Pour ce qui est du Mali, Ibrahima, on les attend quand même ces aigles en se disant est-ce que c'est cette fois la bonne parce qu'ils ont un beau milieu de terrain, parce qu'ils ont quand même une belle équipe et qui a bien tourné ces derniers temps. Et là, ils ont quand même étouffé les Bafana qui hier nous faisaient le coup de nous, Hugo Bross. On va peut-être les surprendre. Ça n'a pas marché du tout, là. La communication, on le voit, est très importante pour tous les entraîneurs, notamment. Mais il faut rappeler quand même que sur la première demi-heure ou la première mi-temps, l'Afrique du Sud est meilleure que le Mali. Et ils loupent un pénalty qui aurait pu changer le cours du match. Mais ils sont meilleurs, ils ne sont plus entreprenants. On voit d'ailleurs beaucoup le capitaine Amare Traoré qui encourage ses coéquipiers, qui essaie de calmer parce que ça ne va pas dans le sens du Mali. Jusqu'à la première mi-temps, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai senti une baisse de régime de la part des Bafana, Bafana, clairement. Et un Mali qui a su résister à la tempête et qui a commencé à lui prendre le contrôle du milieu de terrain, notamment avec Amadou Haïdara qui a fait un match incroyable et qui était plus réaliste sur les situations qu'elle a eues. Donc le Mali gagne sur l'ensemble du match. Mais je trouve qu'il y avait une mi-temps, une mi-temps. Et le Mali a été juste plus réaliste dans sa mi-temps. Il faut être prudent avec le Mali. Pas non plus convaincu. Alors ils ont gagné, eux. On ne va pas les enterrer puisqu'ils ont gagné. Contrairement à d'autres. Mais c'est vrai que je trouve ça rare de voir une équipe, alors pas dépendante, mais de voir l'importance que peut avoir Amari Traoré dans cette équipe. Je trouve que c'est un joueur que j'adorais déjà à Rennes, qui a confirmé en Espagne, mais je trouve qu'il pèse une tonne dans cette équipe. Alors comme il est latéral droit, il n'est pas non plus dans une position où il peut faire évoluer des matchs ou faire basculer totalement des matchs. Mais je pense qu'il faut attendre un peu avec ce Mali. Je ne suis pas certain, mais il faut voir ce qu'il pourrait faire. Saïd ? Je suis d'accord avec mes compères. Je trouve que le Mali est encore un peu fragile, mais comme à l'image des dernières compétitions. On le dit surtout, fragile pratiquement plus mentalement que physiquement. Exactement. Et sur le terrain. Bien sûr. Donc le Mali, en première mi-temps, se sont fait pas mal déborder. Là où il faut leur rendre grâce, c'est qu'ils ont été tueurs en deuxième période. En cinq minutes, ils ont plié le match. Et c'est ce qu'on leur demande. Là où d'autres grosses nations n'ont pas réussi à avoir cet élan de réalisme, le Mali a réussi. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ce réalisme sur toute la compétition ? Moi, je me pose encore des questions. C'est passé face à l'Afrique du Sud, mais peut-être à partir des huitièmes de finale où l'adversité va être un peu plus costaud. J'ai mis des doutes encore sur la capacité du Mali à savoir tenir le match. En tout cas, ça vient vite quand même les gros matchs dans cette compétition. C'est-à-dire c'est dès le deuxième d'une façon générale. Et donc là, on va se retrouver avec un Tunisie-Mali, Ibrahima. Et là, un aigle contre aigle, il va y avoir des plumes. Oui, sauf que les aigles de Carthage ont quand même un peu plus de pression que les aigles du Mali, surtout quand on connaît le système où même le troisième est qualifié. Ce match, il a beaucoup plus d'enjeux en cas de contre-performance pour les aigles de Carthage. Mais voilà, moi je pense que là, justement, l'entraîneur tunisien va revenir un peu à l'essentiel. C'est-à-dire que des joueurs comme l'Aidouni qui n'ont pas joué, en plus quand il rentre, il fait une bonne entrée où il calme le milieu de terrain et on sent qu'il y a une maîtrise. Je pense qu'on va plus revenir à ce qu'on a coutume de voir de la part de la Tunisie. La Tunisie, face aux Maliens, il y a aussi un défi physique, non Saïd ? Il y aura un très gros défi physique. Et pour moi, l'enjeu est double de ce match. Ça va être vraiment très intéressant à suivre parce que le Mali, dans la continuité de ce qu'ils ont montré le premier match, va vouloir enfoncer le clou, passer un vrai test. Oui, se qualifier au deuxième match. Exactement, face à un vrai test que sera la Tunisie. Et d'un autre côté, la Tunisie a un petit peu le couteau sous la gorge et ils vont vouloir montrer un impact physique qui est différent. Parce que sur le plan physique, j'ai l'impression que limite, même la préparation, ça m'a donné cette sensation-là. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur ou pas, mais physiquement, j'ai trouvé quand même les Tunisiens très empruntés pour un premier match. Ils vont devoir prouver que c'était simplement une contre-performance et que ce n'est pas plus global. Donc, il y a un double enjeu qui va être très intéressant et la Tunisie n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a plus le choix. Le premier match est souvent très important et conditionne le reste de Mali. Ce qui peut les piéger, c'est que comme ils ont gagné le premier match, peut-être qu'ils vont la jouer un peu plus détente, mais je ne pense pas parce qu'ils se sont fait peur. Si, comme le disait Ibrahima, les Bafana Bafana avaient marqué le pénalty, le contexte était différent. Donc, on a un Mali qui va vouloir confirmer et une Tunisie qui va vouloir se sauver. En tout cas, c'est une compétition, Ludovic Duchesne, où finalement, il y a pas mal de gros qui se sont pris des mauvaises surprises. Ou alors, freiner, et on pense à l'Égypte qui doit concéder un nul, ou même le Nigeria qui n'est plus ce qu'il était, mais pareil. Et puis là, on se retrouve avec des équipes battues. On avait parlé du Ghana et là, on se retrouve aussi avec la Tunisie battue d'entrée. Le Ghana, le Cameroun, c'est vrai que toutes ces équipes-là... L'Algérie aussi. L'Égypte. L'Algérie, bien sûr. L'Algérie, mais c'est vrai que d'un autre côté, l'Angola, le Mozambique, le Cap Vert, la Guinée, l'Équatoriale, qui a quand même énormément souffert contre le Nigeria, qui s'en sort vraiment un peu par miracle même. Mais voilà, ça nivelle un peu cette compétition. Alors après, par exemple, pour le Nigeria qui jouait à 15h, il faut dire que ces matchs-là sont particuliers parce qu'il fait une température... C'était extrêmement dur pour tout le monde. Oui, autour de 35 ou 37 deniers. Oui, c'était suffocant. Et tous les joueurs ont fini exténués à 17h. Ils étaient vraiment... Ils sont allés au bout. Mais moi, c'est tout l'intérêt de cette compétition. Le Mali envoie un message fort en s'imposant 2 buts à 0 contre l'Afrique du Sud. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Mali, les amis. Mais avant de commencer, si tu mets de quoi, on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu aimes déjà de contenir, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ce fois, on est parti. Alors, le Mali s'imposait 2 buts à 0 face à l'Afrique du Sud. Franchement, c'est un match qui a tourné du bon sens du côté malien. C'est un match qui a vraiment tourné du bon côté, du côté malien. La pièce est tombée du bon côté, comme on dit souvent. Parce que l'Afrique du Sud a eu un pénalty. L'Afrique du Sud a eu un pénalty. Mal négocié, mal tiré. L'Afrique du Sud a raté le pénalty. Imaginez peut-être que l'Afrique du Sud avait marqué ce pénalty. Ça aurait changé carrément le cours du match, les amis. Parce que lorsque tu marques le pénalty, tu menais 0. Ce n'est plus le même match. L'Afrique est obligé de s'ouvrir. L'Afrique est obligé de se découvrir. Ce n'est plus le même match, les gars. Ce n'est plus le même match. Le Mali a été un peu chanceux, mais la chance fait partie du foot. Le Mali a eu de la réussite. La réussite fait partie du foot. Ça fait partie du foot. Derrière, tu as la Tunisie qui se fait piéger face à la Namibie. La Tunisie se fait piéger face à la Namibie, les gars. La Tunisie se fait piéger. C'est incroyable. La Cannes nous réserve des surprises. On a vu le Nigeria qui n'a pas gagné son match. On a vu l'Algérie qui n'a pas gagné son match. On a vu le Ghana qui se fait piéger face au Cap Vert. On a vu plusieurs sélections, plusieurs grosses sélections qui sont tombées face au petit, entre guillemets. Même comme en Afrique, il n'y a plus de petit. Il n'y a plus de petit en Afrique. Il n'y a plus de petit en Afrique, les amis. Lorsque tu rencontres un petit entre guillemets, il te rentre dedans. Il te rentre dedans. Il te joue. Tu te poses la question que merde, c'est vraiment le petit ici. C'est vraiment le petit ici. En Afrique, il n'y a plus de petite équipe. Tout le monde est capable de battre n'importe qui. Donc, l'Afrique du Sud, ils ont raté une occasion en or. Parce que lorsque tu marques un but, lorsque tu ouvres la marque, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même match. On ne sait pas comment le Mali aurait réagi si l'Afrique du Sud avait ouvert la marque. On ne sait pas. Est-ce que le Mali devait reculer? Est-ce que le Mali devait lâcher les chevaux? Et on sait que lorsque tu lâches les chevaux à fond, derrière, il y a le boulevard. Derrière, tu te fais contrer. Tu te fais contrer derrière. Mais sinon, en termes de qualité de jeu, le Mali produit quand même du jeu. Le Mali produit du jeu, les amis. Ça repas des derrière. Ça relance proprement. Ça pose le jeu. Ça crée des décalages. Franchement, c'est très intéressant ce que produit cette équipe du Mali. C'est très, très intéressant. Très, très, les gars. Très, très. Avec comme maître à jouer, Yif Bissouma. Yif Bissouma, vraiment, il fait du bien à cette équipe malienne. Le Mali, c'est une équipe qui n'est fermée pour le jeu. Même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est également une équipe qui produit du jeu. On a eu un match ouvert hier. Un match très ouvert entre deux équipes qui venaient pour gagner clairement. Ces deux équipes là venaient pour gagner clairement. La preuve, le Mali a tiré 16 fours buts. 16 fois. Ils ont cadré 7 tirs. 16 tirs pour 7 tirs cadrés. Pendant 7 ans, l'Afrique du Sud, c'est 12 fois pour cadrer 6 tirs. Donc, en termes de tirs cadrés, c'était quasiment la même chose. 7 tirs pour le Mali et 7 tirs côté Afrique du Sud, sud-africaine. Donc, c'est un match vraiment ouvert. C'est un match dont les deux équipes voulaient vraiment gagner. j'aime voir si j'ai dommage parce que ça promet du spectacle. Ça promet beaucoup de choses. Ça promet beaucoup de choses. Lorsqu'un match est fermé, c'est presque ennuyant. Mais hier, on n'a pas vu ça. Le Mali a produit vraiment des choses intéressantes. Les deux équipes d'ailleurs. Les deux équipes d'ailleurs. Conséquence donc, le Mali s'impose 2 buts à 0. Le Mali prend les 3 points. Pendant 7 ans, la Tunisie se fait battre par la Namibie. La Tunisie, les gars. La Tunisie se fait battre par la Namibie. La Tunisie. La Tunisie se fait battre par la Namibie. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. La Tunisie qui se retrouve donc presque dernier. Le Mali prend les 3 points. Au classement, le Mali est premier avec 3 points. La Namibie, deuxième avec 3 points. La Tunisie, troisième avec 0 points. Mais avec un goût d'avirage légèrement favorable à celle de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est bon dernier. Tout le monde avait prédit l'enfer à la Namibie. Mais c'est la Namibie qui se retrouve deuxième après la première journée. Et je pense même que si la Namibie négocie bien, ils peuvent sortir comme le meilleur troisième. Ils peuvent se qualifier dans cette poule. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que cette équipe malienne peut vraiment faire quelque chose dans cette canne du mâto ? Et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour nous très vite les amis. Ciao, ciao.